A la sortie du lycée Pasteur, il y a ceux qui parlent maths, français, et puis il y a ceux qui refont le match. Tu refais la touche, c'est logique, parce que du coup elle est ratée, elle a été perturbée. Eléa, Mickaïl font partie des 7 élèves de la section arbitrage, mais il y a 6 ans, c'est la seule en Franche-Comté. C'est assez simple en fait, on est tous dans des niveaux différents, des classes un peu mélangées avec tous les autres élèves. Et ce qui est bien c'est qu'on sort de cours, on se retrouve un peu, on peut aller ensemble à l'entraînement. Et pour devenir un bon arbitre, même sans ballon, il faut savoir jongler. Les cellules, on vous rappelle, si elles s'allument jaune ou rouge, c'est une faute commise par un défenseur. Les cours d'un côté, les entraînements de l'autre, entre 6 et 8 heures par semaine pour apprendre à siffler, donner des cartons et parfois se tromper. En dehors de la surface, c'est un pénalty ? Non, couffrant. T'as rien indiqué. En fait, la première décision qu'on attend, c'est la décision technique et ensuite on passe à la décision disciplinaire. On essaye de mettre en place des situations qui pourraient se produire sur le terrain et que ça devienne quelque chose de naturel, à la fois sur prendre la décision technique, mais aussi sur le management, le comportement, le langage qu'on a avec les joueurs. Un peu comme les joueurs, les arbitres sont triés sur le volet. En France, seule une trentaine ont aujourd'hui le statut professionnel. Parmi eux, la star s'appelle Clément Turpin. En 2022, il a touché le Graal en arbitrant la finale de la Ligue des Champions. Honnêtement, je trouve que c'est un peu un rêve, oui, arbitrer la finale des Champions League, aller en Coupe du Monde, c'est un sacré niveau. Ça donne envie de progresser et de monter. L'arbitrage aujourd'hui, pour eux, n'est qu'une passion. Mais passion rime aussi avec ambition et compétition. Et notre rôle, c'est de pouvoir les accompagner. Mais en gardant les pieds sur terre, parce que vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, des gens qui vivent de l'arbitrage, c'est une toute, toute, toute petite partie. Par contre, on est là aussi pour les accompagner à se développer dans la hiérarchie de l'arbitrage. Allez, pour mieux comprendre, on vous laisse quelques secondes dans la peau d'un jeune arbitre, avec Esteban, 18 ans. Qui sait, il fera peut-être un jour face à Kylian Mbappé.